C'est la première fois qu'un ministre d'un exercice vient en Antarctique et c'est aussi une façon de poser politiquement le fait que la France compte sur ce continent. Le sésame. Très impressionnant, vraiment très impressionnant. On a été avec tous les scientifiques et puis tous les personnels à l'embarquement. Et là, voilà, là ça y est, l'aventure commence. Là, on est à l'intérieur d'un C-17 qui permet d'amener du cargo et puis d'amener tous les personnels sur la station américaine de McMurdo. Évidemment, c'est un voyage historique et en même temps, c'est une espèce d'énorme responsabilité parce qu'il faudra ensuite qu'on porte la parole de tous les scientifiques qui n'hésitera à donner des mois pour faire progresser la connaissance. Évidemment, on voit des photos, mais... C'est très difficile de se faire vraiment une idée avant d'y être. C'est vraiment... C'est lunaire comme endroit. Si on essaye d'imaginer ce que ça doit être de passer l'hiver ici avec quatre mois de nuit, je pense que c'est... C'est fou. Dans l'une des premières installations scientifiques, ce sont des sismomètres et c'est le deuxième plus grand site d'observation au monde. Ça permet de suivre en fait les secousses telluriques, c'est-à-dire les tremblements de terre. Et évidemment, plus on a de... Là encore, plus on a de points qui permettent de suivre la tectonique des plaques, la façon dont les continents bougent, plus on a des prédictions qui sont fiables. C'est que de la condensation. C'est vraiment impressionnant. C'est quasiment huit ans de travail qui sont stockés là. Et c'est le site de référence mondial. En fait, on fait des carottes glaciaires et dans ces carottes glaciaires, il y a des bulles d'air qui ont été enfermées. Et en analysant ces bulles d'air, on peut comprendre quelle était le climat il y a encore une fois plusieurs centaines de milliers d'années. Plus on aura l'information de ces archives, si on pourra faire des modèles précis sur le climat dans le futur. Je comprends pourquoi cet endroit est si important pour la recherche internationale. Je vois tout ce que ça peut apporter de travailler en coopération entre deux pays, la France et l'Italie. Et voilà, je suis vraiment impressionnée par la recherche qui se fait ici, par les installations, par le fait que on arrive à travailler comme ça dans des conditions extrêmes. Alors là, on a pu échanger à la fois avec les gens de la station et puis avec mes collègues italiens pour voir comment est-ce qu'on peut repenser un camp d'été. Je pense que c'est très important qu'on utilise au maximum cet endroit pendant l'été austral pour qu'on ait un maximum d'équipes de recherche qui puissent venir faire des manips ici. Je pense que c'est très important en Antarctique sur les questions de biodiversité. Elles trouvent leur intérêt ici parce qu'on peut vraiment observer les animaux dans leur espace naturel. À Dumont-Durville, la base française, c'est l'une des plus grandes manchotières d'Antarctique. Ça fait 60 ans qu'on fait ces observations. On a pu voir deux fois dans ces 60 ans une absence totale de bébés manchots et c'était lié au dérèglement climatique. Et donc finalement, c'était tout l'objet de cette visite ministérielle. C'était de dire à tous ces gens que nous avons croisés que la France entend garder son rôle de leader dans la connaissance en Antarctique, que la préservation du climat, c'est quelque chose qui se pense, y compris dans le temps long, qu'il est encore temps d'agir et que nous sommes tous derrière eux pour les aider à nous aider à sauver cette planète.